Alors, je suis à peu près certain qu'au cours de ta vie d'élève ou de ta vie d'étudiant, tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle un facteur. Alors, je vais prendre un nombre au hasard, par exemple le nombre 12. Voilà. Et 12, bon, c'est un nombre entier que tu connais, mais en fait, ce que tu sais aussi, c'est qu'on peut l'écrire comme ça. On peut très bien dire que 12, c'est 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait effectivement 12. Voilà. Et en fait, quand on écrit ça, on dit que 2 est un facteur de 12, puisque 12, on peut l'écrire comme 2 fois quelque chose. Et puis, de la même manière, on peut dire que 6 est un facteur de 12, puisqu'on peut très bien dire que 12, c'est 6 fois quelque chose. Là, ça sera 6 fois 2. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est décomposer 12 en un produit de 2 facteurs. Ces 2 facteurs, c'est 2 et 6 ici. Alors, je pense que tu as déjà aussi entendu parler de ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Et là, par exemple, 6, tu peux très bien dire que c'est 3 fois 2. Alors, du coup, on va pouvoir écrire ça comme ça. En fait, 12, on peut l'écrire comme 2 fois 2 fois 3, puisque 6, c'est 3 fois 2 ou 2 fois 3. Donc, en fait, 2 fois 2 fois 3, ça fait bien 12. Et là, on a écrit, on a décomposé 12 en un produit de 3 nombres. Le nombre 2, encore le nombre 2 et le nombre 3. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Donc, ça, ces nombres-là, 2, 2 et 3, ce sont les facteurs premiers. Alors, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a exprimé le nombre 12 sous la forme d'un produit de 2 ou 3 nombres. Alors, ici 2 et ici 3. Et en fait, on pourrait très bien dire que ce n'est pas ce qu'on fait, mais on pourrait très bien dire qu'on a factorisé le nombre 12. On l'a exprimé, on l'a décomposé en un produit d'un certain nombre de facteurs. Voilà. Alors, on va essayer de généraliser ça au cas d'expression algébrique. Ça, on sait le faire avec des nombres. Maintenant, on va essayer de le faire avec des expressions algébriques. Alors, je vais commencer, je vais prendre une expression algébrique pas trop compliquée, celle-là, 2 plus 4x. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose, c'est-à-dire, en fait, décomposer cette expression algébrique en un produit de 2 facteurs ? Alors, effectivement, on peut le faire parce qu'ici, on peut remarquer que 2, c'est 2 fois 1, on pourrait dire ça. En tout cas, on peut diviser ce 2 par 2, ça donnera 1. Et puis, ici, on a 4x et on peut diviser 4x par 2 puisque 4, c'est 2 fois 2. Donc, en fait, cette expression-là, je pourrais l'écrire de cette manière-là, 2 fois 1 plus 2x. Parce qu'effectivement, si tu te rappelles de la propriété distributivité que tu connais avec des nombres, eh bien, ici, elle s'applique aussi. On peut redistribuer ce 2. Alors, je vais le faire ici. Si je redistribue ce 2 à ce premier terme, eh bien, donc, je vais avoir déjà 2 fois 1, ça fait 2. Et puis, plus ce terme-là, 2 fois 2x. Et 2 fois 2x, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc, 2 fois 2x, ça fait 4x. Et tu vois, on retrouve exactement l'expression algébrique du départ. Voilà. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux expressions sont exactement les mêmes. Quand on écrit 2 plus 4x, on a une expression algébrique. Et en fait, cette façon de l'écrire, là, 2 fois 1 plus 2x, on peut dire que c'est une forme factorisée de l'expression 2 plus 4x. Et en fait, en général, on dit qu'on a mis 2, le nombre 2, en facteur dans cette expression-là, parce que 2 et 4x sont un facteur commun. Donc, on a factorisé 2. Alors, on va continuer ce travail-là avec une autre expression un peu plus compliquée. On va voir ce que ça donne. Alors, par exemple, on va prendre cette expression-là, 6x plus, par exemple, 30. 6x plus 30, ça, ça va être pas mal. Alors, là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de factoriser cette expression. Donc, il faudrait qu'on arrive à décomposer les deux termes. Là, il y a deux termes, il y a ce terme-là plus ce terme-là. Il faudrait qu'on arrive à décomposer ces deux termes en un produit de facteurs et en faisant apparaître un facteur commun. Donc, un facteur qui va être un facteur ici et aussi un facteur là. Alors, on va commencer. Déjà, 6x, 6x, je peux l'écrire comme ça, c'est 6 fois x. J'utilise ce point pour ne pas confondre avec la lettre x. Plus 30 et 30, j'aimerais bien le factoriser, donc le décomposer en un produit de deux nombres, mais dans lequel un des deux nombres va être 6. Donc, la question, en fait, c'est d'arriver à diviser 30 par 6. Et effectivement, 30, c'est 6 fois 5. Donc, je vais l'écrire comme ça. 30, c'est 6 fois 5. Je continue à utiliser ce point. Voilà. Alors là, c'est important parce que je vois que j'ai un 6 dans ce terme-là et un 6 aussi dans ce terme-là. Donc, je vais pouvoir, en fait, le mettre en facteur, exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec le 2 ici. Et en fait, ça revient à utiliser la propriété de distributivité dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais prendre le 6 qui est là et le 6 qui est là et je vais le sortir, je vais les sortir, ces 6, de l'expression. Voilà. C'est ça que je vais faire quand je vais les mettre en facteur. Donc, je vais obtenir quelque chose comme ça. 6 fois quelque chose entre parenthèses. Alors, pour remplir la parenthèse maintenant, en fait, là, ce terme-là, j'avais 6x maintenant et j'ai divisé par 6 puisque j'ai mis en facteur ce 6. Donc, il me reste, en fait, x ici plus, là, dans ce terme-là, ce qui reste, il reste uniquement ce 5-là. Voilà. Donc, en fait, la forme factorisée de cette expression-là, 6x plus 30, eh bien, la forme factorisée, c'est 6 fois x plus 5. Et tu peux parfaitement vérifier que c'est bien ça parce que si tu redistribues, si tu fais le chemin inverse en redistribuant ce 6 aux deux termes de la parenthèse, eh bien, tu vas retrouver 6x ici, 6 fois x plus 6 fois 5, c'est-à-dire exactement ça. Voilà. Alors, on va faire encore un autre exemple, peut-être un petit peu plus difficile, pour s'amuser plus. Alors, je vais remonter un petit peu et, en fait, je vais essayer de faire, je vais faire quelque chose avec des fractions parce que ça sera un petit peu plus difficile, donc un peu plus intéressant aussi. Alors, on va prendre, par exemple, cette expression-là, 1 demi moins 3 demi de x. 1 demi moins 3 demi de x. Voilà. Alors, bon, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, je te donne quand même une petite indication, c'est que tu pourrais essayer de factoriser, de mettre en facteur le nombre 1 demi. Voilà. Alors, vas-y, essaye, et puis après, on le fera ensemble. Alors, si on veut essayer de factoriser ce nombre-là, 1 demi, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, en fait, 1 demi, si je veux le mettre en facteur, je vais commencer par, peut-être, me dire que 1 demi, c'est 1 demi fois 1. Ça, j'ai le droit de le faire puisque 1 demi fois 1, c'est bien 1 demi. Et puis là, je vais écrire que 3 demi de x, en fait, je vais l'écrire comme ça. C'est 1 demi fois 3x. 1 demi fois 3x, puisqu'en fait, 3 demi de x, on peut le voir comme 3x divisé par 2, donc comme 1 demi fois 3x. C'est exactement la même chose. Alors, tu vois, là, j'ai fait cette étape-là pour bien faire apparaître le facteur 1 demi dans les deux termes. Là, j'ai un premier terme ici. C'est important de voir ça. Et là, j'ai un deuxième terme ici. Donc là, en écrivant de cette manière-là, je fais apparaître dans chacun des deux termes le facteur 1 demi. Alors après, il suffit de le mettre en facteur, c'est-à-dire de le faire sortir, en quelque sorte, sortir de la parenthèse, c'est-à-dire en utilisant la propriété distributivité dans l'autre sens. Alors là, je vais l'écrire comme ça. Donc j'ai 1 demi qui va être multiplié par quelque chose entre parenthèses. Et donc maintenant, il faut qu'on arrive à remplir ce quelque chose. Alors là, j'avais 1 demi fois 1. J'ai sorti le 1 demi. Il me reste juste le 1. Voilà. Et puis ensuite, dans ce terme-là, j'ai sorti le 1 demi. Et ce qu'il me reste, c'est ce moins-là et puis ce 3x. Donc il me reste moins 3x. Voilà. Et là, j'ai effectivement la même expression que celle-là, que celle de départ, mais sous une forme factorisée, donc comme un produit de 1 demi fois cette expression ici, 1 moins 3x. Voilà. Alors bon, tu aurais pu voir ça aussi d'une autre manière, peut-être un petit peu plus compliqué à regarder. C'est qu'ici, tu as 1 demi. Tu pourrais le diviser par 1 demi. Donc tu aurais 1 demi divisé par 1 demi, ça fait 1. Et puis ici, si tu divises 3 demi par 1 demi, il te reste 3. Donc ici, on aurait 1 moins 3x. Et puis comme de cette manière-là, on aurait divisé par 1 demi, pour avoir exactement la même expression, il faudrait remultiplier par 1 demi. Voilà. Bon, ça, c'est une autre façon de voir. Je ne sais pas si ça, peut-être ça te complique un petit peu les choses. Mais enfin bon, voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, tu auras compris ce que ça veut dire que mettre en facteur et puis y compris comment est-ce qu'on peut le faire. Alors avant de terminer, je te donne un dernier petit exemple un peu plus abstrait encore. Si par exemple, tu as cette expression-là, ax plus ay. Donc ax et y sont tous les trois des nombres. Alors là, ce que tu peux remarquer, c'est que dans ce terme-là ici, il y a a. Il y a le facteur a. C'est a fois x. Et dans ce terme-là, il y a aussi a, puisque c'est a fois y. Donc en fait, tu peux mettre a en facteur et ça va donner ça. a fois quelque chose. Donc le quelque chose, c'est x plus y. Et tu peux vérifier que ça marche parce que si tu redistribues le a, tu vas avoir déjà ax et puis ensuite, tu vas avoir plus ay. Voilà. Donc ça marche même pour des expressions algébriques beaucoup plus abstraites que celles qu'on a vues au début. et tu vas avoir locat. Donc ouais. Salut. ên